La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 2 juillet 2022, pendant que Réoumi Quotidion, dans sa version People du Week-end, livre un entretien exclusif avec Clayton Hamilton, un homme de principe et artiste de conviction, que nous fait découvrir Réoumi Quotidion, où il évoque ses débuts, l'actualité et ses projets. Dans Vox Populi, le maire d'Agnam défie le leader de PASTEF et Yéoui Ousmane Sonko en ces termes « Je vous attends à Matam ». Vox Populi, qui livre aussi les mises en garde de Farbangom à Barthélémy Diaz, annonce un début de campagne palpitant. Et pour cette campagne électorale des législatives du 31 juillet, le président Macky Sall a fixé les règles du temps d'antenne pour les listes en compétition, nous apprend aussi ce journal, qui fait état de cinq minutes pour convaincre, avant de donner les détails de ce que dit le décret 2022-13-17 qu'il a signé hier au 1er juillet. Parlons toujours de ces élections législatives du 31 juillet prochain, avec 24 Heures, qui nous apprend que les Sénégalais en Chine n'iront pas aux urnes. En effet, Antoine Diom révèle dans ce journal que pour des raisons liées à la pandémie à COVID-19 et des mesures de restriction qui y ont cours, la République populaire de Chine est retranchée de la liste des pays où sont organisées les élections législatives. Et en direction de ces joutes, la coalition n'atteignée et minée par une guerre des chefs, souligne Vox Populi, qui informe d'une bataille de leadership entre Mohamed Diallo, coordonnateur national, et Cheikh Al-Samsen, tête de liste nationale. Khouré Chicham, président de la Conférence des leaders et Thuringam, mandataire national, tranche. Ils intronisent Diallo, président de la coalition, selon Vox Populi, qui évoque aussi les accusations de détournement à la mairie de Padua, et nous apprend que le 3e adjoint au maire charge l'édile Maïmounadie. Pendant ce temps, Walfu Kotiyan voit le mercure monter à Touba et Ndiassan suite aux violences sur guides religieux. Ce journal nous apprend, dans ses colonnes, à sa page, c'est précisément qu'interpellés et placés en garde à vue, les six agents de la police religieuse de Touba seront présentés lundi au procureur d'Umbaké. Poursuivis pour violences et voies de fées, les mises en cause avaient commis des actes de violence sur un guide religieux. Par ailleurs, petit-fils du 3e ralif général de Touba rappelle Walfu Kotiyan, qui livre aussi la colère des populations de Ndiassan, qui exige la mise sous délégation spéciale de leur commune suite au jet de pierre sur le cortège du guide religieux, en l'occurrence le ralif de Ndiassan. De Ndiassan, nous nous rendons à Kafountine pour parler du chavirement d'une pirogue transportant des migrants avec Libération, qui nous apprend qu'un complice du convoyeur a été cueilli à Vélingara. Ce journal signale aussi que sept suspects ont été déférés hier. Le douan des juges a lui envoyé Akkad en prison pour offense au chef de l'État. Note aussi Libération, qui reparle à sa une de l'affaire Bébé Haïda et informe que Sirajalo a été écrouée. Elle a été inculpée et placée sous mandat de dépôt pour enlèvement par fraude d'un enfant mineur de moins de 15 ans. Une information judiciaire est confiée au douan des juges du tribunal de Peking-Gédiouaï révèle aussi Libération, pendant que le quotidien invite à désensabler la loi sur le foncier au Sénégal, signalant les problèmes fonciers en débat face aux occupations domaniales. Dans ce pays, les problèmes fonciers sont une bombe sociale, selon ce journal qui infirme que l'Académie des sciences et techniques du Sénégal, qui a réfléchi sur les occupations domaniales dans ce pays, a demandé la réforme de la loi qui régit le secteur, car elle est devenue obsolète alors que les enjeux liés à l'accès aux fonciers sont devenus multiples, rapportent le journal de Madjambaljane, pendant que le journal Dakar Times s'interroge sur les réformes des systèmes de sécurité et de justice pour savoir où en est l'Afrique. En attendant d'avoir la réponse, 24 heures s'interroge. L'Afrique dans le piège du plan Marshall, parlant de développement et du G7, ce journal fait état de 600 milliards de dollars dédiés aux pays émergents, afin d'améliorer leur système de santé ou le réseau électrique. Mais qu'à cela ne tienne, les Africains devraient y voir une alternative offerte par Biden, Johnson, Macron et compagnie pour étendre leur domination et contrer la phase de déploiement de la République populaire de Chine avec son ambitieux programme des nouvelles routes de la soie. Alerte ce journal, pendant que Bézbi le jour attire l'attention sur un drame silencieux, l'inceste dans les familles. Depuis l'âge de 10 ans, mon père abuse de moi, mais personne n'a voulu me croire, témoigne une victime dans ce journal qui fait état de 21 cas d'inceste recensés par l'AGS en 2021 et livre un plaidoyer pour l'avortement médicalisé. Et concernant la législation du travail au Sénégal, le quotidien parle d'un code à décoder, voie et signale les réformes accélérées par le COVID-19. Accélération, il y en a aussi dans la hausse du prix du ciment, semble dire, ou Alfeu Cotillan, qui nous apprend que la tonne passe de 68 à 76 000 francs CFA. Note, sans doute salée, qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.